Johan de Selle, jeune biologiste en thèse à Roscoff, est monté à bord de Tara au Galapagos. Il est membre de l'équipe scientifique chargé de l'étude des protistes, ces organismes unicellulaires du plancton. Même s'il s'essaye aux manœuvres sur le pont, son domaine reste les deux laboratoires du bord. Donc là c'est le laboratoire humide, c'est là où toutes les filtrations se font. C'est un peu la deuxième étape de l'échantillonnage. La première étape c'est on récolte les filets, on récolte l'eau sur le pont. Et ici on traite tous les échantillons. Par exemple ici je vais récupérer un trait de filet, ici c'est 5 microns, pour avoir vraiment du petit plancton. Et puis sur des unités de filtration comme ça, je vais disposer des filtres avec des mailles différentes pour collecter différentes tailles d'organismes. Et donc tout simplement, je verse de l'eau et puis je récupère juste les filtres. Ce que je conserve après dans l'azote liquide à moins 196 degrés, c'est pour conserver un maximum de matériel génétique pour les analyses plus tard. Il plonge ensuite au laboratoire sec, dans les entrailles de Tara. Johan se passionne pour un groupe bien particulier de protistes, les radiolaires. Je passe pas mal d'heures à regarder les échantillons de filets de plancton. C'est vraiment d'autres dimensions quoi. Quand tu regardes dans le microscope, c'est comme un peu regarder les étoiles. C'est regarder un peu le passé. Les radiolaires ont été étudiés pour la première fois à la fin du 19ème siècle, par un physiologiste allemand, Ernst Heckel. Pendant 10 ans, il a décrit plus de 3000 espèces de radiolaires, échantillonnées par l'expédition du Challenger. On peut dire la première expédition océographique. Donc un voilier qui a fait une circumnavigation de 3 années, un peu similaire à celle de Tara. Depuis, il y a eu très peu de travaux sur ces organismes. Heckel, il a vraiment décrit des formes qu'on n'avait jamais vues auparavant. Il y a eu beaucoup d'influence sur l'art nouveau. On retrouve beaucoup d'illustres, des portes, énormément de... Par exemple, la géode est basée sur un squelette de radiolaires. Retrouver ces organismes et d'utiliser des nouvelles techniques, notamment la génétique, c'est assez excitant. C'est extraordinaire de pouvoir, entre guillemets, aller sur les traces des explorateurs. Surtout ici, dans le Pacifique, on s'approche des Gambiers, les îles de Polynésie. D'ici là, notre route croisera certainement celle de bien d'autres radiolaires.